Musique Salut ! J'ai enfin décidé de montrer ma tronche sur ma chaîne Alors, bon Certes, là Je suis pas extrêmement à l'aise, on va pas se mentir Parce que Voilà, déjà c'était la voix On n'était pas maximum à l'aise Mais alors la tronche, encore moins Mais bon Je me dis que pour les futures vidéos, ça serait plus sympa Le truc C'est que pour cette première vidéo En facecam, là Ben j'ai... Disons que j'ai rien prévu En concept, tu vois A part le fait de montrer ma tronche Genre Voilà C'est moi C'est bien moi Ben... Voilà, quoi Sinon ça va, vous ? Non, en vrai, du coup, je me suis dit Alors, attendez Hop là Je me suis dit comme premier concept Vu que j'avais pas de... De concept Je me suis dit que j'allais vous raconter un peu mon parcours Alors On va commencer depuis juste la fin du lycée C'est-à-dire Voilà Je sais pas comment... Je passe Je passe mon bac ES Tout ça Tranquille Quasiment sans réviser Mais voilà C'est une autre histoire Je vous ferai un Draw My Life au pire Beaucoup plus tard Quand j'aurai la foi Et quand j'aurai des gens qui regarderaient mes vidéos Ouais, donc je passe mon bac Et ensuite Le truc c'est que Je fais une année sabbatique pour me reposer en fait De tout le lycée et tout ça Et ensuite Je trouve mon école de dessin Je sais pas si j'ai déjà cité son nom Sur ma chaîne Mais je le ferai pas Je le ferai pas Parce que Si je la critique J'ai pas envie d'avoir des problèmes Tu vois Elle est critiquable Sacrément critiquable Du coup voilà Alors Je passe mon bac Blabla Année sabbatique et tout Et ensuite Je vais postuler pour Mon école d'art Que Bon je réussis le test d'entrée Machin En fait on a le choix de rentrer soit en prépa Soit Je sais même pas si je suis bien cadrée Là Trente secondes Voilà Ouais donc On a le choix de rentrer soit en prépa Soit directement en première année Du coup moi je savais pas Si j'allais rester dans l'école Machin Parce que Money money I have not Tu vois Et du coup Bah je préfère aller en prépa Parce que l'année de prépa Coute un peu moins cher Et je me dis au pire Je pourrais ne pas rester Si ça va pas Bah du coup Je passe mon année de prépa Je rencontre des gens et tout Je rencontre ma classe Machin tout ça Les gens de l'école Tout le monde est hyper sympa De ouf On a tous la même passion C'est trop bien C'est la première fois que je me sens aussi bien dans une école C'est des gens géniaux Je les adore S'ils passent par là Je vous aime Vous êtes géniales Du coup ouais Alors les gens sont géniaux Les profs Alors les profs C'est des pros Ils sont géniaux aussi Les profs y'a rien à dire Ils sont géniaux et tout L'année de prépa Elle a été géniale Dans l'école t'as le choix de faire anglais ou japonais Enfin quand t'es en prépa Normalement tu fais anglais Et tu commences le japonais en première année Mais tu peux passer un test en début d'année en fait Qui dit que Enfin tu passes le TOEIC en fait Si tu réussis à avoir la moyenne au TOEIC Bah tu passes en japonais directement Du coup moi je l'ai fait Et j'ai réussi à passer en japonais directement Parce que je suis assez forte en anglais Et surtout que Bah ça me saoulait de refaire de l'anglais Alors que j'en fais depuis la primaire Là j'en pouvais plus Vraiment j'avais besoin d'apprendre un petit peu une autre langue Pour mon petit cerveau Et surtout que le japonais ça me tenait à coeur Même si maintenant je trouve ça hyper difficile Bon j'ai dû arrêter Mais j'ai arrêté là où c'était Ça commence à devenir un petit peu hardcore Tu vois quand tu ne suis plus Et tu ne te souviens plus De quoi Qu'est-ce que ça veut dire de quoi Machin Voilà tu t'embrouilles Est-ce que je m'embrouille dans mon histoire ? Ouais Où est-ce que j'en étais ? Ah ouais Je fais mon année de prépa Et tout se passe hyper bien Et ouais Et en fait Quand t'es en prépa Genre c'était un peu Comparé aux prépas De genre de fac Ou je ne sais pas quoi là C'était un peu les vacances en fait Tu dessinais un petit peu ce que tu voulais Les cours étaient hyper sympas Et tout machin Rien à dire Quand tu rentres en première année Bon déjà tu commences sur le japonais Tout ça Les cours sont un peu plus sérieux Et un peu plus axés sur le manga Parce que genre Quand t'es en prépa En fait c'est pas vraiment axé sur le manga C'est plutôt axé sur Un peu tout Où t'apprends à faire des textures A apprendre à dessiner des objets Machin tout ça La base Du coup voilà Et c'est là Que tu commences à te dire Que des fois Est-ce qu'il y aurait pas un peu d'exploitation Et de vol de money money Dans l'équation là Tu vois Parce que déjà Ouais tout ce qui Enfin Il y a des trucs qu'on était obligé de faire Comme les portes ouvertes Le machin tout ça Tu peux concevoir Tu vois Il y a un truc que j'avais envie de vous raconter Est-ce que cette vidéo Est là juste pour Cracher un petit peu dessus Sur mon école Oui Parfaitement J'en profite Parce que de toute façon Je savais pas quoi dire Donc autant faire ça Une petite historie Voilà En première année On a dû faire Genre vers Noël En fait Un projet Pour quelqu'un d'autre Non Attendez Attendez Je vais trop vite J'avais oublié un truc là Revenons en prépa Quelques mois avant Tu sens des fois Les petites douilles Comme ça Que te mettent les écoles En mode Bosse pour moi Gratuitement Tu vois Là c'était encore pire En fait on avait un client Enfin un japonais Tu vois Une entreprise japonaise Qui nous avait demandé De dessiner des trucs Enfin pour ses produits Tu vois On dessinait des trucs Et le produit qu'il préférait Enfin le dessin qu'il préférait Devenait un de ses produits Je vais pas citer Qu'est-ce que c'était exactement Mais voilà Vous avez le truc Et en fait Celui qui gagnait Ben il gagnait Une Comment Un exemplaire De son produit Il gagnait un exemplaire De son produit Qu'il avait dessiné On lui donnait Et voilà Il avait le droit Ni à de l'argent Ni à son nom Sur le produit Ni que dalle Ni aucune reconnaissance C'était juste On t'offre un exemplaire Merci d'avoir travaillé gratuitement Pour nous Et ta gueule Tu vois Alors que eux Ils font des millions dessus Après Bon des millions J'exagère peut-être un peu Mais vous voyez le truc Du coup voilà Moi je dis Après c'était un projet Sympa à faire Je vais t'avouer Mais genre Je me sens un peu douillée Quand même J'aime pas travailler gratuitement Je veux dire Les gens Genre Même les écoles Machin et tout Genre Quand t'es artiste Quand tu réussis un projet Pour quelqu'un T'as un mode Waouh J'ai fait ça Pour machin Mais il y aura jamais ton nom dessus Il y aura jamais rien On n'enendra jamais parler de toi Enfin c'est de la merde Bref Voilà Donc je suis contente De ne pas avoir gagné Parce que Tu veux vraiment Avoir un exemplaire dans mon truc Certes c'est mignon J'aurais bien aimé Mais d'un autre côté Je me dis Bon Que quelqu'un d'autre Se fasse de la thune Sur mon taf Ca me fait un peu chieux Tu vois Et du coup Voilà Ca ça m'avait déjà Fait un petit peu chier A l'école Mais ça va Je me suis dit Bon au pire Je laisse passer C'était un atelier A l'école C'était Voilà Tu le faisais ou tu le faisais pas C'était pas grave En première année Il y avait un truc obligatoire Après c'est ce dont je voulais vous parler J'oublierai jamais En fait c'était vers Noël Vous voyez Et genre Il y avait en partenariat Avec mon école Des gens qui tenaient des boutiques Et en fait Il fallait peindre sur leur vitrine Tu vois Toutes les premières années Ils devaient peindre Une des vitrines partenaires Et genre Bah c'est le même bail En fait On devait Ah merde Une plus grosse entubrie En plus Genre parce que En fait On devait peindre Avec des posca Et de la peinture spéciale Sur les vitrines Et du coup Pour S'entraîner On devait peindre Les vitres En fait De notre école Parce que dans notre école En fait Il y a pas mal de vitres Transparentes Entre les classes Et du coup On peignait là dessus Et ça faisait des décos Pour Noël en même temps Et genre Bon déjà T'as tous nos senpai Qui se foutaient notre gueule Voilà C'était sympa Bonne ambiance Mais Genre Des fois Les profs Ils passaient Et tu disais Oui Il faut terminer Avant les portes ouvertes Machin et tout Genre T'avais vraiment l'impression D'être Le peintre Tu vois Qui est payé pour ça Et en mode Dépêche toi connard Tu vois Ça m'avait un peu saoulée Donc En plus Genre C'était en fait Les dessins qui étaient sélectionnés Je vous explique C'était Dans toutes les classes Faisaient des dessins Et Tous les dessins étaient montrés Au propriétaire des boutiques Et genre Ils devaient Choisir laquelle ils préféraient J'ai fait de la merde Vraiment J'ai dessiné Comme quand je dessinais en CM2 Et c'est moi qui a été prise Et quand t'es prise Tu es directeur artistique du projet Donc ouais C'est bien C'est good Famous Famous Tout ça Machin Il y en a qui ont même pas rendu De dessin Parce qu'ils savaient Que c'était Mien Voilà Mais moi je l'ai fait Parce que c'était un taf de l'école Et que voilà Je voulais pas avoir d'emmerde Et je voulais faire Mais de voir à la base Ah mon dieu J'aurais pas dû Bon du coup J'ai été sélectionné On la peint sur les vitres De l'école Blablabla C'était très chiant Parce qu'il fallait le faire Soit entre midi et deux Sachant que les cours finissent à midi Et qu'ils reprennent à 1h20 Donc ça te laisse pas grand temps Pour manger Et pour aller peindre Ou alors après les cours Bon les cours Soit ils finissaient à 16h30 Soit à 15h et quelques Et tout machin Donc c'était assez possible Mais on avait que une semaine À peu près pour faire ça Donc c'était chaud Quel en fait On a vécu sur la vraie boutique Alors je peux vous le dire C'était une boucherie Enfin on travaillait Sur les vitrines d'une boucherie Sauf que dans ma classe A l'époque on était Je sais pas si on était 18 Ou quelque chose comme ça Ou peut-être un peu moins Mais genre la boutique En fait elle était toute petite Vous voyez Et genre On devait peindre Les portes qui bougeaient pas Les portes qui bougeaient Et toutes les vitrines d'à côté Alors pour ceux qui avaient La très grande vitrine Encore ça allait Moi j'avais une vitrine Qui bougeait pas Et ceux qui avaient une vitrine Qui bougeait Bah ils pouvaient travailler Que le samedi après Et le dimanche Oui parce que oui Il fallait le faire Le week-end Il fallait taffer Gratuitement Dans la pluie Et le froid Pour du gratuit Alors mais c'est la totale gagnée En plus on a appris quoi Enfin En fait le truc c'est que Les proprios Ils payaient la peinture Pour mettre sur leur vitre Tu vois Sauf que On est pas bête Genre je veux dire L'école elle gardait l'argent pour elle Parce que les pots de peinture là Quand tu les voyais Les trucs avaient minimum 3-4 ans Vraiment ils étaient à moitié vide Ils étaient dégueulasses Et tout machin C'était pas neuf ça Et je me dis Bizarrement je Je sens un petit doigt Dans mes fesses Comme ça là J'apprécie pas trop Tu vois Et voilà Du coup on a dû faire ça Et encore Oh là là Mais Les propriétaires de la boucherie Mais qu'est-ce qu'ils Mais c'était des cons Mais des cons Ils nous disaient Oui Je n'ai pas nos clients Machin machin Mec Il pleut On est 18 devant A boutique S'il te plaît On a pas envie d'être là Alors Sois un minimum sympa Je veux dire On les gêne pas Tes clients Excuse moi Ils ont la place de passer Mais bon Voilà Ils faisaient grave chier Et le truc c'est qu'à midi En fait Quand la boutique a fermé Il me semble Non même pas Il me semble que c'était ouvert Tout le samedi après-midi Parce que genre En fait Ceux qui Ceux qui Ceux qui pouvaient pas bosser En fait Au début Parce que Enfin Les portes coulissantes Ils pouvaient pas bosser Parce que ça s'ouvrait Ça se fermait tout le temps Du coup ils ont dû attendre Pour accrocher derrière Leur Leur petit Leur Leur petite banderole Et pour pouvoir repasser Après des calqués Machin et tout Et du coup Ils étaient en train de faire ça Et tout Et genre Quand les propriétaires Ils sont revenus Le gars s'engêne J'ai été choquée de ouf Il a ouvert Il a ouvert ses portes Ses volets Machin et tout Sans stress Alors que Le papier était encore Accroché derrière C'était un papier de merde Genre tu mets un crayon Dessus Le truc se déchire Et genre Il déchire complètement Le truc J'étais en mode Mais allo Déjà on fait ça gratuite Pour toi Sous la pluie et le froid Et tu déchires Nos trucs en plus Mais j'avais envie de lui Ouh T'avais des profs Qui t'aient passé A ce moment là d'ailleurs Enfin t'avais T'avais nos profs Certains de nos profs Qui supervisaient Tu vois Bon je disais rien Parce que c'était des profs Assez sévères Enfin dont une Celle qui nous surveillait Après t'as un autre prof Ultra sympa Qui est venu nous voir Et tout Et genre j'ai pas pu m'empêcher C'était plus un pote Qu'un prof Tu vois Enfin voilà On lui parlait bien Et je lui ai déversé Toute ma haine Alors je lui ai dit Ah ouais non Ça me saoule trop De faire ça machin En plus un week-end En plus il fait froid machin Ah c'était horrible Vraiment En plus dans mon groupe Alors Y'avait quelqu'un Qui aidait Y'avait quelqu'un Qui faisait que parler Y'avait quelqu'un Qui parlait anglais Y'avait quelqu'un Qui était pas là Euh J'ai dû quasiment J'ai peint quoi J'ai peint 85% du dessin Moi tout seul La vitrine était pas grande Elle devait faire ça quoi Mais genre Après elle était haute Donc j'ai dû tout peindre Sauf que Et du Enfin L'école nous avait donné Des chaufferettes Vous voyez Les petites chaufferettes Là que tu mets Dans tes gants Ou dans tes chaussures Pour te chauffer Alors d'accord C'était sympa Sauf qu'en fait Moi Enfin je portais des gants Un gant à une main Tu vois Pour pas avoir froid Et genre L'autre était nue Il me semble Pour pas Pour pas Pour pas me tâcher Ouais elle était nue Et genre Je peignais comme ça Machin Sauf que Bah j'étais en train De souffrir ma race Parce qu'en fait Je suis Je sais pas si Si c'est vraiment ça Mais genre Je suis genre Allergique au froid En fait Genre je sais pas si Je sais que des gens Ont les mêmes problèmes Que moi Mais genre En fait Vu que je suis née à La Réunion Quand je suis venue ici Bah en fait J'ai des problèmes en hiver C'est genre En fait Quand mon corps Commence à avoir froid Ou le froid Se dépose trop longtemps Sur mon corps Je commence à avoir Des plaques rouges Et ça démange Vous voyez Du coup J'ai vécu l'enfer Ce jour là J'en pouvais plus J'avais envie de pleurer C'était horrible Et genre Le samedi J'ai fini Le dessin A la pisse Vraiment Genre en fait Il fallait repasser Les bords au posca Pour que le dessin Ressorte Vous voyez Et genre Le dessin Il était vraiment fini A la pisse Et la peinture N'était pas sèche Du coup le posca J'étais en train De forcer dessus Je m'en battais les couilles Je voulais juste finir Et rentrer chez moi Vous voyez Et le samedi Enfin La samedi Enfin samedi Vous voyez Je suis rentrée chez moi Et c'était hors de question Que je revienne le dimanche Vraiment hors de question Non 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 Du coup T'as mes profs Qui sont passés Regarder les vitrines Si elles étaient bien faites Et je sais que c'est Un de mes profs Qui a Qui a Fini Mon dessin Entre guillemets Il a fait 2-3 petites finitions Voilà Parce que moi C'était hors de question Que je vienne un dimanche Plein de la vitrine D'un énorme connard Et du coup Voilà Comment ça s'est passé Et j'ai aussi appris Que l'un des autres groupes Qui peignait Un tabac Des gens beaucoup plus sympas Ben eux Ils avaient eu Genre 10 euros Un petit peu moins De 10 euros chacun Je me suis sentie Un peu dégoûtée Je vous avoue Voilà C'était Je sais pas Après je suis pas allée Dans des écoles Supérieures normales Entre guillemets Donc je sais pas Si ça se fait Ce genre d'entourlouperie De honté Scroc un peu Travail pour nous Mais c'était mon cas Et j'aime pas beaucoup ça Du coup voilà Je pense que c'était La plus grosse entourlouperie Du monde Enfin dans notre école Et du coup après C'est allé En deuxième année Bon après Le truc c'est que là Y'a eu le tout Et maintenant j'y suis plus Donc C'est Ça s'est calmé Niveau entourlouperie Mais Et puis c'est pareil Genre Y'a aussi autre chose En fait On était Chaque année On est obligé de faire des stands Vous voyez Dans un festival On fait un stand Et Et genre en fait Bah On est obligé d'avoir des bracelets Pour ça Et ça Et ça vaut en fait Hyper cher Mais l'école T'oblige à le payer En début d'année Tu vois Comme un Comme tu payes tes crayons Ou tes effets scolaires Vous voyez C'est Il t'oblige à le payer Et genre Si tu vas pas Il te rembourse pas Bien évidemment Parce que c'est pas possible De vous rembourser Vous comprenez Et Et voilà Et ça Ça me dégoûte en fait Tout ça pour tenir un stand Pendant deux heures Stand Où personne ne vient Vraiment Moi Le stand Il me semble pas On l'a pas fait en première année Il me semble Ou alors Je m'en souviens plus Si il me semble qu'on l'a fait en première année Mais genre pendant Quand tu restes deux heures sur le stand Vraiment Il y a entre une et deux personnes qui viennent Vraiment Vraiment Donc ça sert à rien Tu te fais chier Tu payes pour te faire chier Donc c'est très chiant Voilà Bah voilà Du coup Cette vidéo est partie totalement couille Je pensais pas parler de ça Mais en même temps Je savais pas de quoi parler Donc voilà Comme ça vous avez bien eu le temps De voir ma tronche Et peut-être Je sais pas Bon du coup Je vais m'arrêter là C'était un petit peu Une espèce de story time Du coup Mais ça va Et j'ai très mal aux jambes Je ne sens plus mon pied Donc je vais très vite arrêter la vidéo Je vous souhaite Une bonne fin de journée Une bonne soirée Je sais pas Quand est-ce que vous regarderez la vidéo Mais Voilà Abonnez-vous Likez Passez-moi des commandes Pour que je puisse manger Merci Qu'est-ce que j'allais dire aussi Oui J'ai aussi un discord Si vous voulez Sur le thème du dessin Ou des jeux vidéo Parce que j'adore les jeux vidéo Donc si vous voulez Rejoindre mon discord Si ça vous intéresse Demandez-moi Et je vous donnerai le lien Y'a pas de problème Et voilà Abonnez-vous Likez Et Ciao à la prochaine Sous-titres par Jérémy